Alors, nous sommes actuellement dans une forêt boréale, ce qui est un phénomène assez exceptionnel à cette latitude. Nous sommes présentement dans la région de Charlevoix, dans le parc national des Grands Jardins. Or, nous sommes également, par rapport au niveau de la mer, il y a un dénivelé quand même assez important, puisque le mont du lac des Cygnes se situe à 981 mètres par rapport au niveau de la mer. Et lorsque nous nous rendons dans un magnifique parc, pour y accéder, nous devons monter des côtes quand même assez importantes. Alors, voilà. Et alors, instant replay. Alors, nous sommes sur le quai, devant le chalet ici à Tabasco. Voilà. Alors, voici un petit coucher de soleil qui pointe à l'horizon. Micheline fait une expédition sur le lac, donc vous pouvez admirer la vue. Alors, voilà. Devant nous, nous avons ce que nous appelons le chemin de la tour. Alors, cette petite maison-là, c'est un chemin, un sentier pédestre qui mène à la tour. Et voilà. Une espèce en voie de disparition actuellement. Le caribou des bois qui se tient là et se nourrit particulièrement de ces différentes plantes que l'on voit ici. Il y a bien entendu le lichen blanc que nous voyons actuellement. Et différents types de champignons. Alors, j'espère que ce petit parcours vous aidera à mieux comprendre la flore de ce magnifique parc. Et je vous incite à y aller ardemment. Alors, voilà, c'est tout. Il y a également des champignons et une diversité quand même importante. Alors, toutes ces magnifiques photos, ça c'est un peu prétentieux, ont été prises avec une GoPro 10 en expérimentation. Voilà. Merci.